20h à Goma, chef-lui de la province du Nord-Kivu. Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Un seul titre, le Niragongo en eruption depuis samedi. Le dégât humain est important. Une délégation gouvernementale est arrivée ce lundi à Goma pour organiser une riposte humanitaire. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Quelle est la situation humanitaire de la population touchée par l'éruption volcanique, la poursuite de la surveillance du volcan, mais également le maintien de l'ordre et la sécurité par la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo ? Voilà autant de questions auxquelles devront se pencher les quelques membres du gouvernement arrivés ce lundi à Goma, deux jours après l'éruption du volcan. Suivez. Épaisses à certains endroits, de fortes chaleurs et flammes de feu se dégagent des larves du volcan de Niragongo qui a incinéré tout sur son passage. Maisons, voitures, camions-remorques, même les arbres. Rien n'a été épargné par cette coulée de larves qui a progressé sur une distance d'environ 15 kilomètres pour s'arrêter non loin de l'aéroport de Goma. Chaque jour qui passe, les habitants de Goma se réveillent avec la peur au ventre, puisque toutes les 10, les 20 minutes, la terre tremble. Pour l'encadrement de ces administrés, le gouvernement de la République a dépêché une forte équipe composée de 7 ministres, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'industrie, de l'intégration régionale et francophonie, celui de la défense, de la recherche scientifique, ainsi que son collègue de la santé publique et chef de la délégation, sans omettre les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État au collège socio-culturel. La délégation gouvernementale a rassuré cette population sinistrée. Toute une équipe est là qu'on va avoir des échanges avec le gouverneur militaire, de manière et ainsi qu'avec toutes les parties prenantes, pour que nous puissions dégager des pistes de solution. Les larves en pleine activité représentent un grand danger pour la population. Les habitants des Goma sont appelés à ne pas fréquenter les sites endommagés. Plusieurs personnes en ont payé les frais, soit par asphyxie, soit par brûlure. Derrière nous, ce ne sont pas des braises, moins encore du charbon, mais plutôt des laves qui se sont déversées dans ces quartiers à partir des Nirangongo, de la montagne du mont Nirangongo. Et vous savez, la population ici est dans les mois, ce n'est pas ce qui va arriver dans les jours qui suivent. Mais ce qui est rassurant, une forte délégation de membres du gouvernement, au total sept, sont arrivés ici à Goma pour voir dans quelle mesure apporter assistance aux sinistrés. Le volcan Nirangongo, vous le savez, est entré soudainement en éruption le vendredi dernier. De nombreuses maisons ont été englouties, les dégâts matériels et humains sont importants. On retrouve encore une fois Oskar Malkaï. Les déros de l'éruption du volcan de Nirangongo se font encore sentir. Deux tiers de la population de la ville de Goma sont privées d'eau potable et d'électricité. Les larves ont endommagé les conduites d'eau de la régie des eaux et bousillé les câbles électriques de la snelle. La population devra encore attendre plusieurs jours pour voir l'eau couler à nouveau au robinet. Nous avons un terminal, notre site qu'on appelle Bouchara-Kiyamounigi, où il est installé trois réservoirs en béton armé. Il y a deux des 700 mètres à cube en circulaire et puis un en carré des 5000 mètres à cube. Pendant la coulée des larves, deux grands tuyaux qui font l'entrée dans les réservoirs de 500 000 mètres et un deuxième qui fait la sortie ou la décharge, la distribution vers l'agglomération. Pour ainsi dire, ce sont des tuyaux en plastique, il n'y a plus de vie, donc ces tuyaux sont calcinés. De l'entrée-temps, c'est plusieurs quartiers de Goma qui sont affectés par cette catastrophe naturelle. Des solutions urgentes méritent d'être trouvées. Ici, les maisons ont été englouties. Les écoles sont parties. On se croirait devant un champ où se sont abattus des obus. Mais en réalité, ce sont des larves que vous voyez. Et ceci se transforme rapidement en un lieu touristique. Les gens viennent se faire des selfies en ces lieux. Mais les dégâts sont énormes. Les sinistrés se comptent par centaines de milliers. Ils n'attendent que les saluts viendraient. Des activités reprindent timidement. Les goma-traciens ont foi à l'avenir de leur province. Même ceux-là qui avaient fui la ville à la suite de cette catastrophe naturelle commencent à revenir. On reste à Goma où plusieurs constructions de parcelles sont touchées par les tremblements qui sont ressentis depuis la fin de la coulée de lave de l'éruption du 22 mai dernier. Ce matin, par exemple, au quartier Mourara, des clôtures ont été détruites et certaines familles ne savent plus se mettre dans leur maison. Des clôtures en ville de Goma se sont écroulées par les effets de tremblements des terres qui se ressentent à répétition depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Au quartier Mourara, par exemple, quelques clôtures ont été détruites et des fissures ont apparu dans certaines maisons poussant les occupants à observer dans les parcelles voisines. Une propriétaire d'un mur de clôtures dit les circonstances de la destruction constatée. Une famille qui a choisi d'observer en dehors de la parcelle explique la peur que les tremblements causés sur la ville de Goma. Pour l'observatoire volcanologique de Goma au VG, les effets de tremblements de terre sont localisés et suivis, indique le docteur Adalbert Mouindo, directeur général de cette institution de recherche. Le séisme continue à être restanté, ce qui signifie que l'activité n'a pas encore pris fin. Et donc, l'ordre que le gouverneur a donné d'évacuer la population, il a demandé à ceux qui sont dans la zone rouge, c'est-à-dire ceux qui habitent la zone de coulée de lave de 2002, qu'ils puissent évacuer. Mais il n'a pas donné l'ordre de regagner encore cette zone. Ce que la population est en train de faire maintenant, c'est dangereux. Les tremblements des terres sont continuels actuellement après l'éruption volcanique de samedi, fin demain 2021. Et depuis la coupure du passage entre Goma et Kibumba, certains habitants défilent la lave chaude pour traverser à pied afin de gagner les deux rives en attendant la réouverture de la route. Pierre et autres transporteurs manuels ont trouvé une piste pour franchir la coulée de lave qui a séparé la liaison entre Goma et Kibumba. Ils affrontent les gaz et la chaleur qui continuent à se faire observer sur la partie couverte et ses scies à pied. C'est une aubaine pour les transporteurs manuels du territoire de Niragongo qui monnaient leurs forces à des prix conventionnels. Certains voyageurs que nous avons rencontrés sur la coulée ont dit leur motivation pour effectuer la traversée ainsi que leur demande au gouvernement. Moi je viens de Nairobi, donc j'ai fait un stop sur Kampala hier et je me suis dit que j'ai fait la route pour Goma. C'est comme ça qu'hier j'ai quitté Kampala vers 18h. Non, c'est dans le bus que ça a commencé à parler. Certains partagent sur les réseaux sociaux. Et voilà, bon moi je croyais qu'il y a éruption mais ça va vers le parc. C'est seulement vers 23h, 20h qu'on commence à se rendre compte que ce Goma est touché. Mais comme moi ça fait plus de 8 mois que je n'ai pas été à Goma, j'ai dit bon moi j'y vais, je fonce. Je pense que c'est comme ça. C'est pas aussi fort que je m'y attendais. Mais les risques sont là. S'il pleut et qu'avec la vapeur, ça risque d'être fort. Moi je pense que pas seulement le gouvernement provincial mais aussi les agences qui sont sur place de faire vite pour un peu dégager, permettre, parce qu'il y a beaucoup de camions avec des denrées alimentaires qui sont bloquées vers Kibumba. Moi je pense que s'ils essaient un peu juste de baliser cette partie pour que ça passe, ça pourra aider. Parce que si ça traîne, je m'imagine qu'il y aura flambé des prix d'enrées alimentaires au niveau des Goma. Dans cette zone, il pleut à chaque instant mais la traversée ne s'arrête pas. Notons que plusieurs véhicules sont stationnés du côté de Kibati et Kibumba en attendant une intervention urgente sur cet accès routier. Goma, au pied de la ville de la montagne de Niragongo, est entré en éruption le vendredi, le samedi dernier. Retour sous les images de nuit et les efforts de spécialistes du volcan Niragongo la nuit de ce samedi dans son reportage. Les propriétaires des parcelles emportées par les laves de Niragongo à Bouhene, territoire de Niragongo, sont retournés ce dimanche matin pour constater les pertes subies durant la coulée. Nombrés ont retrouvé les restes des débris de l'air tol et quelques extensiles à un cendre et ne savent plus à quel sens s'est voué pour commencer à nouveau la vie. Ils s'adressent aux autorités pour obtenir des appuis ponctuels afin de reprendre la vie et espérer à un quelconque avenir. Ces retours vers les domiciles ont été constatés ce dimanche 23 mai 2021 de l'air matinale à travers les artères de Goma. Plusieurs personnes qui avaient pris la destination de l'ouest de la ville sont rentrées avec leurs bagages et biens en espérant que la coulée des laves ne les délogera plus. Un habitant de la ville, contacté sur son chemin de retour, a dit que c'est la divinité qui a stoppé les volcans, d'où sa détermination à retourner chez lui. Les familles ont utilisé tous les moyens de transport pour retourner dans leur milieu naturel après l'éruption du samedi 22 mai 2021 dans la ville de Goma. Les habitants des Bouénés, en territoire de Niragongo, ont constaté la perte de biens les lendemains de l'éruption. Ils sont allés se rendre compte de ce qui est arrivé et attendent un appui des autorités. L'éruption du volcan Niragongo a été vécue la nuit du 22 mai 2021 à partir de ces cratères de Shaerou et Kilimanyoka. La coulée des laves a coupé la route à la hauteur de Kibati et s'est dirigée à l'est vers le versant du Rwanda. Une forte pression éruptive a été observée sur place au début de la coulée. Cette coulée s'est ensuite dirigée sur l'axe sud-est à Mutaho pour consommer les villages du territoire de Niragongo, dont Kabaya, Kassény, Mutaho et Bouéné. Plusieurs maisons ont été calcinées par cette éruption dans les parties de la trajectoire suivie. Aux environs des 4 heures du matin, le 23 mai, les observateurs de l'OVG ont constaté l'arrêt de la coulée et prélevé. Certains échantillons à Kibati sous une vapeur volcanique dans une pluie acide, comme l'a affirmé Kasséry Kamahinda, directeur scientifique de l'OVG. La clé de lave vient de s'arrêter. On observe seulement la lave fraîche. Nous sommes en train de chanterner ça pour ramener un observatoire, pour montrer à la génération que nous avons été au niveau des miracles, au niveau de la coulée. Ça c'est pour assurer d'abord que les laves. Ça d'ailleurs c'est que nous allons étudier pour voir la viscosité, la profondeur, etc. C'est très bon. Il pleut à bon amont et cette lave sera décapée pour ouvrir la route, certainement. Il faut que nous, parce que c'est une limite vraiment principale, qui alimentent la vie de Dôme. C'est ce que nous appelons des coulées A.A. Enfin, si tu t'es une, si tu t'es une, si tu es un pied nul, tu vas être sur la main. C'est ce que nous appelons A.A. La coulée des laves du Niragongo du 22 mai 2021 a été lente, mais épaisse, pour détruire l'espace de sa direction, en brûlant des maisons y construites, poussant de nombreuses familles aux déplacements forcés le jour même, dans la commémoration de la journée internationale dédiée à la biodiversité. Nous sommes presque au milieu du chemin que la population a prête à pied, après avoir connu la coupure du passage à l'intérieur. Il faut entre 20 et 25 minutes de pied sur une lave chaude, presque 1 km à 700 mètres de marche. L'intéressant du gouvernement est nécessaire pour décaper dans cet endroit, afin de relier Goma à Kibumba et ravitailler les marchés. Pourquoi pas communiquer entre le tissu de Matimé et l'Église. On va changer le chapitre pour parler cette fois-là de cette délégation du Bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, qui était reçue ce lundi par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Cette délégation est venue s'imprégner de priorité des autorités congolaises, dans le cadre des actions à mener pour la région du Grands Lacs. Je vais accompagner les pays de la région des Grands Lacs. Les bureaux des Nations Unies pour cette région s'occupent aussi d'assurer la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Une délégation de ces bureaux, conduite par les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wangsia, a eu des échanges à ce sujet avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, ce lundi 24 mai. Dans le cadre de cette mise en application, il y a beaucoup d'activités chaque année. Une nouvelle stratégie a été adoptée. C'est l'occasion pour moi d'échanger avec le Premier ministre, surtout d'écouter les hautes autorités congolaises sur les priorités de la RDC, et voir comment le bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs pourrait mieux travailler avec vous pour vous accompagner et vous appuyer. Nous avons évoqué quelques dossiers très importants, quelques réunions à organiser ou à participer. Le Premier ministre m'a assuré, c'est qu'il y aura une participation active de la RDC à toutes ses activités importantes. Les entités des Nations Unies présentes dans la région travaillent en étroite collaboration pour vous accompagner, vous appuyer. Pour Wangsia, les bureaux des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ne ménagera aucun effort pour accompagner les autorités congolaises dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo. Après les affrontements et réconciliations de la population de la province de Latwapa, l'heure et à la sensibilisation de la population de Bokongu et de Buende, le gouverneur a sensibilisé les étudiants pour un retour à la paix. Chimel Dondo. Le gouverneur de la province de Latwapa, Pankrassebongongoy, était à la rencontre avec la jeunesse de cette province habitant et étudiant à Kinshasa sur le problème qui s'est passé dans leur province. Après la sensibilisation au niveau de la province qui a abouti à la paix dans le territoire de Boende et Bokongu, le gênant de suivi religieusement les explications de l'autorité provinciale sur les différentes situations qui étaient à la base de ces problèmes. Le chef de l'exécutif provincial, la Pankrassebongongoy, a invité la jeunesse à soutenir l'unité de la province pour son développement. Nous vous demandons de déclarer officiellement ce mois de mai étant mois d'échange entre le gouverneur et la jeunesse de Latwapa. Excellence, pour que cet échange ne soit pas d'une simple formalité démocratique, nous vous assurons le dressement d'un ensemble des recommandations qui vous sera remis officiellement lors de la table ronde qu'organise la jeunesse de Latwapa. Les assistants dans cette salle, composés, tous des étudiants des différentes institutions universitaires, ont remercié vivement le gouverneur Pankrassebongongoy, qui est la seule d'avoir toujours accepté de rencontrer les étudiants de toutes les tendances confondues à Kinshasa. Ils ont promis d'organiser dans un bref délai la table ronde pour l'unité de Latwapa pour consolider la paix dans tous les six territoires qui composent cette province. Et donc à l'état se trouvent des bornes fontaines construites dans les communes périphériques de Kinshasa. Le ministre de développement rural a visité quelques bornes pour s'en rendre canton. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo Desmazo. Première étape de cette tournée, la commune urbano-rurale d'Ontzélé, au quartier Mpassa, François Roubota a déploré l'état dans lequel se trouve la borne fontaine Chérubin, qui dessert plus de 7000 habitants en eau potable. Un autre quartier visité dans la commune de l'Anzélé, le quartier Laurent-Désiré-Kabila, dix bornes fontaines sont installées dans ce quartier. Le ministre d'État s'est ensuite rendu au quartier Mekonga 2, où il s'est réjoui de la façon dont est géré ce site de fourniture d'eau qui a même acquis sur fond propre un groupe électrogène de 22 KVA. Dans la cité de Kinkolé, c'est le forage de Mikala 2, avec un réservoir de 105 m3 disposant d'un réseau de 11 bornes fontaines pour plus de 20 000 habitants. Une autre étape, c'est le village Kingakati dans la commune de l'Anzélé. Là aussi, il y a un forage qui dessert plus de 2000 habitants, ce, avant de se rendre à l'académie de la police au village Kimpoko, dans la commune de Malougou, avec un forage d'une capacité de 32 m3. Au terme de cette visite, François Roubouta s'est dit à moitié satisfait. Nous sommes donc descendus sur le terrain pour voir les réalités de milliers ruraux et périurbains. en ce qui nous concerne, pour ce qui est des infrastructures de base, l'eau, c'est ce que nous venons de visiter. Je crois que jusque-là, le constat est métigé. Nous avons visité beaucoup d'endroits, nous sommes plus ou moins satisfaits, mais là où ça nécessite encore de gros efforts, c'est en passant un, où il y a de l'eau, mais pas avec beaucoup de pression. Le réservoir, il est à refaire, pourquoi pas, pour permettre à ce que cette population, d'un passant un, puisse aussi avoir de l'eau. Le ministre d'État est en train d'élaborer un programme qui doit prendre en charge les infrastructures de base, l'eau, l'assainissement et les routes des deserts agricoles. Infrastructures à présent, les délabrements de la route Nzolana, dans la commune de Ngalima, a conduit les notables de quartiers de ce coin de Kinshasa auprès du ministre d'État, ministre des infrastructures, Alexis Guizarro. Commentaire, il me dit Skitoutou. L'arrêt des travaux de modernisation de la route Nzolana dans la commune de Ngalima inquiète les habitants de ce coin. En état d'élaborément très avancé, la circulation devient très difficile. Voilà pourquoi les riverains de cinq quartiers de la commune de Ngalima ont délégué leur notable et la députée Ida Moutara auprès du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizarro, pour la reprise des travaux. Notre descente est portée pour faire un plaidoyer par rapport à l'état de délabrement total de la route Nzolana, l'enclavement de cette route Nzolana, qui ne permet pas à la population même de se développer. Nous avons un problème sérieux du développement de notre quartier. Il nous a garanti, nous lui faisons confiance, c'est une autorité. Elle a promis, nous entendons la réalisation de sa promesse. Conscient de la situation difficile que traverse la population de ce coin, Alexis Guizarro a rassuré cette délégation de son implication, tout en les appelant à la patience en attendant de disposer les moyens nécessaires pour la reprise des travaux. La population habitant le quartier Kumbu et Kabila, dans la commune de Kisinsault, ont été desservies en eau potable, oeuvre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Émilie Kaïndou nous en dit plus. Depuis plusieurs années, les robinets sont à sec dans les quartiers Kumbu et Kabila de la commune de Kinsesso. La réalisation d'un projet gouvernemental aura l'effet de redonner les sourires à nos compatriotes de cette partie de la ville-province Kinshasa. 12 mètres d'auteur, d'une capacité de 162 mètres cubes, 10 kilomètres de réseau, 26 bornes fontaines, 124 mètres de profondeur et un débit maximal de 7,5 mètres cubes par heure. Un autre bienfait de la mise en œuvre de ce projet se situe dans cet autre aspect important, c'est-à-dire l'inexistence de parcours de longue distance, autant pour les ménagères que pour les enfants. Nous étions en charge de deux volets de ce projet. Le premier volet, ce sont les études suivies des travaux. Le deuxième volet, c'est la structuration communautaire pour organiser l'association qui doit gérer le système de fourniture d'eau, mais aussi former les acteurs qui vont gérer l'eau. L'État met la main à la poche, la communauté bénéficiaire met aussi la main à la poche. Donc chacun contribue au développement et au progrès de notre pays. En soi, l'instrument de financement lui-même, c'est le CD2. Nous, Congolais, nous avons remboursé la dette auprès de la République Sœur de France et 15 jours après, ils nous ont retourné cet argent et nous avons canalisé cet argent au travail dans les différents projets de développement. En soi, c'est des ressources publiques de l'État congolais qui financent ces ouvrages. Tout naturellement, les bénéficiaires ont remercié les deux gouvernements et ont pris l'engagement de faire bon usage de cet ouvrage avant de se féliciter de la résorption de chômage dans ces quartiers Kumbu et Kabila. Pour sa part, le gouvernement congolais entend de la population une bonne gestion de cet ouvrage qui va contribuer au développement de la commune de Kinshasa. 100 corps de sapeurs-pompiers seront formés la semaine prochaine à Kinshasa et à travers les territoires nationaux. Les superviseurs de sapeurs-pompiers, Oscar Okito Djeko, l'a annoncé ce matin au cours de la parade de sapeurs-pompiers. Dans les soucis d'encadrer la jeunesse de la République démocratique du Congo, ici particulièrement à Kinshasa, la capitale, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires-Pompiers, de la Protection Civile, Police d'Incendie, à travers son superviseur national, Oscar Okito Djeko, a organisé une parade au stade de martyr. Ce dernier a interpellé les sapeurs-pompiers sur la ligne de conduite reçues par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières, Maître Daniel Asselo Okito. Nous avons créé les brigades communes, c'est-à-dire d'achats communes. On va commencer à sensibiliser. Nous avons comme mission la protection des personnes et de leurs biens. Peut-être les mercredis, les jeudis, nous serions encore à Goma. Il y a l'éruption volcanique à Goma. Il y a une urgence. Je dis merci beaucoup à notre président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tiseguer-Chilombo. Tout ce qui se passe ici, c'est grâce à lui. Parce qu'il s'est impliqué. Il nous a appuyés. Et voilà, aujourd'hui, on a encadé de la jeunesse. Pour élever les niveaux des sapeurs-pompiers sur toute l'étendue du territoire national, Oscar Okito Ndjeko a mis en place un centre de formation et a fait appel à un expert congolais vivant en Europe, professeur de la rive Moujana et Richard, afin de dispenser une formation de mise à niveau. Déjà, la formation commence la semaine prochaine avec 100 jeunes à travers la République. Moi, à mon niveau, je viens former un cours qu'on va donner pendant la formation des SST, Sécurisme Soviétique du Travail. Ça, on va aider les gens, on va les apprendre les premiers soins, comment intervenir dans la société. Il y a 5 000 sapeurs-pompiers dans l'ensemble. Et les formations se poursuivent dans toutes les 26 provinces. La fondation HOJ était au chevet des enfants hébergés dans des orphelinats. Ces derniers bénéficieront de soins gratuits une fois diagnostiqués. Cédric Kenina, Yvette Makuntima. Ils n'ont personne pour survenir à leurs besoins les plus élémentaires. Ils vivent dans des orphelinats qui, souvent, manquent de tout. Surtout en ce qui concerne la prise en charge sanitaire. Les maladies qui touchent aux yeux, les paludismes, sont des pathologies fréquentes. HOJ Foundation se lance dans une campagne gratuite des prises en charge. Une fois les diagnostics établis, ces enfants seront pris en charge gratuitement à HOJ Hospitals. Les cas de l'orphelinats secourent à l'enfant congolais SECAM. Ces enfants que nous avons dépistés, nous allons les amener à l'hôpital HJ pour éventuellement les prendre en charge. Mais ça arrive, Jacques Taney envisage beaucoup d'actions à titre social pour aider la population vulnérable. Ça, c'est une première étape qu'on vient de franchir. On aura encore beaucoup d'activités à faire. Aujourd'hui, on a pu dépister 47 enfants plus 3 adultes qui travaillent dans l'orphelinat. Je dis merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bénisse les médecins, les infirmières qui sont venus aujourd'hui. 50 enfants ayant des pathologies après examen se verront soignés et la campagne va s'étendre à d'autres orphelinats. Le camp de Dieu, ce parti politique a initié deux journées de prière. Et les dimanches derniers, la journée était dédiée à l'intercession pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. En vue d'apporter un soutien spirituel aux forces armées de la République démocratique du Congo, le camp de Dieu, ce parti politique a organisé une journée d'intercession et de marche prophétique dans la salle Père de Saint-Anne, située dans la commune de la Goumbé. Je suis dans la logique avec le chef de l'État qui a consacré toute la nation entre les mains des deux pour la première fois. Et partout où un mouvement citoyen peut parler, politique, nous voudrons bien être avec eux pour encourager. Parce que c'est la volonté d'aider que ce pays, comme lui-même est là, un homme des deux, que les autres hommes des deux gouvernent avec lui pour le bien-être de notre population. Deux provinces de la partie est de la RDC sont en état de siège. Il s'agit du Nord-Kivu et des Lutouris. Rappelons-le, le président de ce parti politique dit mobiliser toute la communauté chrétienne dans une union de prière afin d'arracher la victoire face à l'ennemi. Nous sommes ici pour soutenir nos fardessés qui sont au front. Je profite pour leur dire partout, ils vont suivre cet élément que toute la communauté chrétienne congolaise est derrière eux. Ils ne sont pas seuls sur le plan spirituel, sur le plan moral. C'est nous tous, vous voyez, j'ai même porté quelque chose qui est à l'image de ce qu'elle porte. Nous sommes en train de les soutenir. Point de chute de cette journée, la place de la gare. Main dans la main, ils ont clôturé avec de mots de prière. Le travaux de la 57e session du Comité exécutif national de l'église du Christ au Congo se sont achevés le 23 mai dernier en la cathédrale protestante du centenaire. C'est ce que nous délictionne Kabbalah. C'est au cours de ce culte dominical auquel on prépare le président provincial de l'église du Christ au Congo, quelques membres de l'Assemblée nationale, c'est du Sénat et du gouvernement, ainsi que plusieurs fidèles. L'officien du jour a axé sa prédication sur Actes des Apôtres 1, versets 8 et 19, deuxième verset. Les résolutions de la 57e session ordinaire ont été également présentées lors de ce culte qui a coïncidé avec la Pentecôte où les chrétiens célèbrent l'avenue Myer, la descente du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, 50 jours après la Pâque. Présentons nos vives condoléances à toutes les familles victimes, tant civiles que militaires, des atrocités commises à l'est de notre pays. Nous prions le Seigneur en leur faveur. Demandons à tous les groupes armés de déposer immédiatement les armes et à privilégier la paix et la stabilité dans notre riche et beau pays. Félicitons le président de la République pour la proclamation de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri et exhortons le gouvernement à mettre en place des mécanismes de contrôle et de surveillance sur le respect des droits humains. Les travaux de la 57e session ordinaire de l'Église du Christ au Congo et CC se sont déroulés du 19 au 23 mai 2021 en présence du président national honoraire, sa grâce Mgr Marini Bodo et du président national représentant légal, le révérend docteur André Bokondoa Gédéon. Et ces communiqués officiels portant report de la cérémonie d'inauguration de la place de l'Afrique avant de nous séparer, le panel chargé d'accompagner la mandature de la République du Congo à la présidence de l'Union africaine à l'honneur de porter à la connaissance du public compte tenu des événements tragiques qui ont affecté la population de la ville de Goma consécutif à l'éruption du volcan Miragongo. La cérémonie d'inauguration de la place de l'Afrique prévue ce mardi 25 mai 2021 a été reportée à une date ultérieure. La nouvelle date sera annoncée dès que possible par la voie des ondes. fête à Kinshasa le 24 mai 2021, l'ambassadeur Zeno Moukongongaï, rapporteur du panel. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous c'est avec Cédric Kenina. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada